Une autre question, il n'est pas toujours facile pour un enfant de porter le nom d'une personnalité publique. Est-ce que vous vous êtes d'ailleurs déjà posé la question autour de cette table ? Vous, on sait, vous nous en avez déjà parlé, vos enfants, ils ne vivent pas toujours bien la notoriété de leur papa. Non. Pas toujours simple. Il y en a un qui a tendance à fuir, qui déteste ça, à tel point que je ne peux pas sortir avec lui. Si les gens me reconnaissent et tout ça, ils ne supportent pas. C'est pas si évident. Et l'autre qui est un peu plus cool avec ça, mais ce n'est pas fastoche. Alors, il arrive en tout cas que certains noms soient particulièrement difficiles à porter parce que c'est attaché à un scandale, à une histoire douloureuse. Comment supporter le poids du nom ? On en parle dans Je t'aime, etc. Alors, ce n'est pas toujours facile d'être entre le fils ou la fille d'eux, surtout quand vous portez un nom qui sent le soufre. Laurent Galinon a feuilleté pour nous l'album des familles scandaleuses. Scandale, affaire ou révélation d'un passé trouble, pas facile de porter un nom de famille, salie et condamnée par la justice et l'opinion. Les premiers exposés sont souvent les enfants d'hommes politiques, surtout quand ils sont au cœur de la tourmente, comme le fils d'Alain Juppé pendant les grèves de l'hiver 95. Je voyais des pancartes, j'huppé enculé et je n'osais plus réserver de restaurant à mon nom. Dans des cas extrêmes, on hérite de la honte, comme pour l'écrivain Alexandre Jardin, petit-fils du directeur de cabinet de Pierre Laval. Un passé qui ne passe pas, 80 ans après les faits. En plus, c'est terrible parce que dans une famille en même, il y a de l'amour. C'est un homme que j'ai aimé enfant, qui est un énorme problème, gigantesque problème. Affronter le passé sulfureux de sa famille est une route longue et sinueuse. Faut-il renier, tuer le père ou vivre caché ? Certains décident d'assumer publiquement la plume comme catharsis. C'est le cas de la fille du dictateur africain Bokassa. Dans un livre autobiographique, elle se livre sur son enfance difficile. Il nous a ligné, parfois à genoux. Ses colères se déclenchaient comme ça, sans raison. Aujourd'hui encore, tous ces moments me tournent dans la tête. J'ai fait ce livre pour m'en détacher. Tenter d'oublier, mais aussi de pardonner. C'est le chemin emprunté par Sylvie Borel, la fille de Francis Le Belge, grande figure de la mafia marseillaise. C'est le livre du pardon. Là, je fais la paix avec mon père. Je lui pardonne ses actes, tout ce qu'il m'a fait subir inconsciemment ou consciemment. Parce que j'ai appris pas mal de choses après sa mort et j'en ai été beaucoup touchée. Mais pour certains enfants, les faits reprochés sont si horribles que le pardon est impossible. Comme pour le fils des époux fournirés. Quand on me demande ce que font mes parents dans la vie, je réponds généralement « ils sont morts ». Exemple encore plus dramatique. Marc Madoff, le fils de Bernard Madoff, suicidé deux ans jour pour jour après l'arrestation de son père. Et pour ceux qui en ont encore la force, il existe des voies pour la vélo propre. Certains changent de nom ou recommencent une nouvelle vie dans un autre pays. Alors, comment vit-on avec un nom difficile à porter ? Comment vivre avec un nom difficile à porter pour en parler ? Je vous demande d'accueillir sur ce plateau Diane Gontier qui est avec nous. Bienvenue Diane. Merci d'avoir accepté notre invitation Diane. Bienvenue. Installez-vous, je vous en prie. Je vais vous présenter à ceux qui nous regardent puisque vous êtes écrivaine et vous publiez aux éditions Robert Laffont-Paria, le réçu vu de l'intérieur de l'un des plus grands scandales de la Ve République. Car votre nom ne l'indique pas, mais vous êtes la fille de Jérôme Cahuzac. Et ancien ministre du budget, condamné en mai 2018 à deux ans de prison ferme et deux ans avec sursis pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Merci d'être avec nous. Je suis étonnée de vous recevoir. Je sais que vous avez fait la tournée des médias et vous êtes en plein dedans en ce moment. Mais la première question que je me suis posée quand on a reçu votre livre à la rédaction et que j'ai lu, je me suis demandé pourquoi vous avez besoin d'écrire, de raconter alors que vous avez changé de nom finalement et que vous pourriez vivre votre vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume ? Alors j'ai écrit sur cette histoire parce que comme vous l'avez dit, je suis écrivain. Donc j'ai toujours écrit sur ma famille. J'ai toujours écrit sur ce qui se passe autour de moi, sur ce que j'analyse, sur ce qui m'entoure. Et au bout de quelques années, j'ai fait deux constats en même temps. Le premier, c'était que tout ce que j'avais écrit sur cette histoire, sur ma famille, finalement, ça commençait à ressembler à un livre que je n'avais pas voulu écrire comme tel. Mais finalement, le scénario était incroyable, les personnages sont très forts, les événements sont marquants, parfois improbables avec des concours de circonstances incroyables. On a des personnalités très fortes, on a une très forte emprise du passé sur ma famille. Ce qu'on ne savait pas et qu'on découvre dans ce livre, et on va en parler. Et finalement, tout ça, ça commençait à ressembler à un livre. Et puis en parallèle, je me suis rendue compte que les gens n'oublieraient jamais cette affaire. En fait, elle a trop marqué l'opinion, elle a trop marqué tout le monde. Elle est historique. Elle est historique. Comme je me suis rendue compte que personne n'oublierait cette histoire, je me suis dit qu'après tout, j'avais le droit d'en donner ma version. Cette histoire, c'est aussi la mienne. Et j'ai eu envie de raconter ce qui se passe dans une famille, quand on a un divorce très violent, quand tout vole en éclats, quand on se retrouve plongé dans un scandale. Qu'est-ce qui arrive aux enfants ? Qu'est-ce qui arrive aux parents ? Qu'est-ce qui arrive aux relations entre les parents, entre les parents et les enfants, entre les autres membres de la famille ? Parce qu'un divorce, ce n'est pas seulement deux personnes qui se séparent. Ça serait trop simple. Parce que vous essayez de comprendre. Ça fait éclater tout ce qui est autour. Mais tout le monde ne connaît pas votre histoire familiale. Donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous remontez très loin. Vous dites que les rêves de puissance et de réussite étaient anciens et tenaces dans la famille Cahuzac, où primaient l'intelligence et l'esprit d'analyse. En fait, votre père était programmé depuis plusieurs générations. C'est ce qu'on comprend pour conquérir le pouvoir. Oui, je pense que c'est un petit peu ça. Oui, mon grand-père, Pierre Cahuzac, était le fils d'un postier de village. C'était quelqu'un de très brillant, très intelligent. Et il y avait cette intelligence latente dans la famille qui s'exprimait un peu plus à chaque génération. Alors, mon grand-père avait commencé une carrière dans la marine nationale. Ensuite, il a été gravement malade. Il a dû arrêter. Mais il a été ingénieur. Il a fait beaucoup de choses. Et puis, il a transmis cette ambition qu'il n'avait pas complètement assouvie à ses fils. Alors, Jérôme Cahuzac était élu député pour la première fois en 1997 dans le Lot-et-Garonne. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, justement, de cette ascension dont vous nous parlez, de cette ambition, la politique prend de plus en plus de place. C'est ce que vous racontez dans sa vie. Et du coup, dans celle de votre famille. Et votre père et votre mère commencent à s'éloigner. Vous dites en apparence, mes deux parents étaient en route pour le succès. Mais entre eux, une déchirure commençait à se produire silencieusement, masquée par les paillettes de la réussite et le confort du quotidien. Mes parents étaient un couple très fort. Ils se sont rencontrés en faculté de médecine. Et donc, vous avez une vingtaine d'années. Et ils ont tout fait ensemble, en fait. Ils ont fait leurs études ensemble. Ils ont fait trois enfants. Ils ont monté leur clinique de chirurgie esthétique. Et le jour où mon père a voulu faire de la politique, en fait, c'était son rêve. Donc, ma mère ne l'a pas empêchée. Elle a fait en sorte qu'ils puissent accéder à ce qu'ils voulaient faire. Et leur réussite matérielle le lui permettait. Sauf qu'à partir de là, ils n'ont plus été ensemble vers le même objectif. Lui est parti de son côté. Et ça a commencé à être déséquilibré. Et ma mère a commencé à rester seule. Et lui, il est parti de son côté. Et après, vous savez, c'est même... Enfin, je veux dire, c'est très concret. C'est trois ou quatre jours par semaine. Il est dans sa circonscription. Exactement. La vie commune se délite. Tout se délite. Alors, on passe moins de moments ensemble. On a l'impression qu'ils sont peut-être plus forts. Ils sont peut-être plus intenses. Mais il y a un lien du quotidien qui se défait. Vous le dites, d'ailleurs. Vous écrivez que certains couples continuent de cohabiter, malgré la mésentente, tenus par des intérêts financiers ou des apparences sociales. Mais vos parents, ils vont finir par se séparer. Ce divorce, il est inéluctable. Oui. Et puis, il y a aussi des femmes de politique qui aiment ce rôle. Qui aiment suivre leur mari, l'encourager, organiser. C'est vrai. Tout ce qui va autour d'un homme politique. Et ma mère, c'est quelqu'un de très discret. Et qui n'aimait pas du tout les dîners interminables, les mondanités. Ce n'était pas son monde. Ce n'était pas son monde. Et voilà. Elle a fait en sorte qu'il puisse y accéder. Mais y participer, ce n'était pas pour elle. Alors, l'affaire Cahuzac, comme on dit, a éclaté le 4 décembre 2017, lorsque le journal en ligne Mediapart affirme donc que votre père possède un compte bancaire non déclaré en Suisse. Le lendemain, votre père est à l'Assemblée nationale pour les questions au gouvernement. Interrogé sur ces révélations, voici ce qu'il répond. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Diane, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? C'est des images qui sont difficiles pour moi. J'imagine. Chaque fois, c'est bon. On s'y habitue. Je les ai tellement vues et revues. Mais non, mais c'est le moment où... Moi, j'étais affolée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, là, ça va trop loin. On ne pourra pas revenir en arrière. Ça va être la catastrophe. Ce qui veut dire que vous étiez au courant, justement. Oui, on était au courant. Vos parents vous avaient mis... On n'était pas au courant. Il n'y avait pas eu une communication officielle. On n'était pas au courant dans les détails. Mais vous étiez au courant qu'il y avait des comptes. Mais on était une famille trop unie et trop soudée pour que les enfants n'aient pas perçus qu'il y avait une sorte de financement parallèle dans le monde des adultes. En tout cas, c'est le divorce entre votre père et votre mère. La guerre qui s'en est suivie, qui est à l'origine de ces révélations. Votre mère, en fait, on découvre aussi, avait engagé un détective privé. Et c'est lui qui a fait ressortir l'histoire de ce conte, en tout cas. Ce n'est pas lui qui l'a fait ressortir. La cassette, elle était entre les mains de l'ancien maire de Villeneuve-sur-Lotte depuis une quinzaine d'années. Donc, l'arme, elle était momentanément inactive, mais elle était entre les mains de quelqu'un qui attendait le bon moment pour l'utiliser. Après, ma mère, en envoyant un détective et puis en cherchant à récupérer ce qu'elle estimait lui appartenir également, elle a contribué à ce que l'affaire éclate. Oui, vous écrivez, je ne crois pas que ma mère ait délibérément dénoncé son mari. Je pense qu'elle a voulu, pour défendre ses propres intérêts, obtenir des informations qui lui permettraient justement d'exercer une pression sur les conditions de son divorce et qu'elle a employé pour cela des moyens dont elle n'a pas mesuré toutes les conséquences et on en parle souvent dans cette émission, de ces couples qui explosent et comment protéger, comment se protéger. Donc, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Les couples, probablement, plus ils se sont aimés, plus la déchirure est violente et plus chacun veut reprendre à l'autre ce qu'il estime être à lui. Sauf que 30 ans de vie commune, comment est-ce que vous voulez couper au milieu et dire qu'est-ce qui est à toi, qu'est-ce qui est à moi ? Il y a des choses qui étaient trop intriquées, et qui étaient impossibles à partager. C'est une blessure narcissique de votre maman, j'imagine, qui a fait qu'elle a voulu aussi préserver ses intérêts. On est toujours là-dedans quand il y a séparation. Mais avec du recul, comment est-ce que vous expliquez, est-ce que vous arrivez à vous expliquer les mensonges, justement, de votre père ? Je pense que c'est un homme qui s'est trouvé pris dans un engrenage, dans des contradictions. Il s'est dit qu'il n'avait pas le choix, à un moment, il s'est retrouvé dans une situation où, qu'est-ce que vous... Je ne dis pas que c'est bien, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Moi, je pense que le lendemain... Attendez, moi, je pense qu'il est un peu victime de son temps. C'est-à-dire que, honnêtement, regardons-nous tous, avant lui, mais il y en a combien qui ont fait, mais dix fois pire que ce qu'il a fait, en impunité, mais totale. Le problème, c'est qu'il arrive à un moment où la transparence devient technologique. Il se fait avoir à cause... Bon, d'une cassette, c'est un peu old school, mais c'est quand même technologique. Et le deuxième truc, c'est que... Je suis désolé, je ne vais pas citer des noms, mais il y a des grands hommes politiques qui savaient étouffer des affaires parce que tout le monde est au courant, qui allaient dans les organes de presse, qui verrouillaient tout. Oui, oui, bien sûr. Et qui ont fait tellement pire. Il arrive à un moment où... Et on va faire une jurisprudence à cause de ça. C'est en ça que l'événement est historique. Depuis l'affaire Caïsac, les hommes politiques, pour la première fois, sont obligés de montrer leur patrimoine. Et d'ailleurs, je suis désolé de le dire, mais ça appauvrirait le monde politique puisqu'il y en a plein qui ne veulent plus y aller, qui préfèrent se faire beaucoup plus de pognon dans le privé que tout d'un coup, passer, se mettre à poil, montrer son patrimoine, etc. C'est même presque quelque chose d'embarrassant. Donc, la charnière, elle est là. En fait, aujourd'hui, Diane, si on vous a invité, moi, je ne suis pas là pour refaire l'histoire de Jérôme Caïsac. Je ne suis pas là pour essayer de comprendre ce qu'il se passait dans sa tête. Je ne suis pas là pour défendre l'un ou l'autre. Je suis là pour comprendre, quand on est la fille d'eux, comment est-ce qu'on fait pour vivre après ça, quand on n'a rien demandé. Et vous le dites, après l'explosion de cette affaire, votre vie, elle a été complètement bouleversée. Au travail, avec vos amis, impossible de vivre comme avant. Il y a des portes qui se sont fermées. Dans l'instant, on n'a rien demandé à personne parce que vous portiez ce nom. Vous dites carrément, vous racontez que vous errez comme ça de longs moments dans l'anonymat des rayons de supermarché. Vous en arrivez là. Oui, parce qu'en fait, le fait que l'affaire ait coïncidé avec le divorce, enfin, moi, en tout cas, j'ai eu vraiment l'impression de me retrouver sans refuge, sans maison. Je comprends. Vous savez, tout devient hostile. Vous allez dans la rue, les gens parlent de ça, les casques de journaux sont couverts de ça. Vous allumez la radio, vous entendez ça. Vous allumez la télé, vous voyez ça. Vous ouvrez votre ordinateur, la première page du Figaro, c'est ça. Et en fait, vous ne savez plus où aller. Et nous, l'endroit qu'on a toujours eu... C'est qui, nous ? Mon frère, ma soeur et moi, ma famille, l'endroit qu'on a toujours eu, c'était l'appartement de mes parents. C'était, voilà, quand on avait un souci, un chagrin. C'était le sanctuaire. C'était un endroit, enfin, voilà, un endroit protégé où on pouvait toujours aller. Il y avait toujours les deux et on trouvait toujours des solutions. On était toujours tous les cinq. Et tout s'est écroulé. Et d'un seul coup, on n'avait plus ça, en fait. C'est le pire moment. C'est le moment où vous avez le plus besoin d'un sanctuaire et en fait, il n'y a plus. Ça n'existe plus. Quel sentiment vous habitez à ce moment-là ? Ben, le sentiment d'être vide, en fait. D'être vide, de ne plus avoir de consistance. Vous l'appelez Paria, ce livre. C'était ça ? Vous étiez une paria ? Oui, je pense qu'on est... Vous le sentez toujours aujourd'hui ? Oui, je pense qu'on est... Oui, on est devenus des parias, complètement. Cette affaire a été trop médiatisée, trop brutale, trop, je veux dire, Cahuzac, aujourd'hui, c'est un nom qu'on n'ose à peine prononcer. Alors, Diane, en plus, vous avez fait des études, vous aviez un métier passionnant. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais ça vous a fermé quelques portes. Comment vous vous sentez ? Comment est-ce qu'on se reconstruit ? Ben, on se reconstruit... Moi, je me dis toujours que dans la vie, il faut s'appuyer sur ce qu'on a de solide. Alors, quand il arrive quelque chose de difficile, il faut rechercher ses appuis et quand certains appuis ont disparu, c'est quand même rare qu'ils disparaissent tous. Donc, il faut garder ce sur quoi on peut s'appuyer. Et dans mon cas, c'était mon frère, ma soeur, mes parents, malgré tout, même séparément, même différemment. Quelle relation vous avez avec votre père ? On a gardé des liens. On a toujours été très proches. Ça n'a pas changé ma relation personnelle avec lui. Moi, je suis surtout profondément malheureuse pour lui aujourd'hui. Mais est-ce que vous arrivez pour vous reconstruire, justement, est-ce que le fait de penser que vous êtes dissociée parce que vous n'avez rien à voir avec ce qui s'est passé, vous, vous êtes sa fille et vous êtes deux personnes différentes, en fait ? Oui, mais je suis associée à... Vous êtes associée, mais vous n'êtes pas lui. Oui, mais je pense que les gens ne font pas la distinction comme vous. Vous voyez, quand j'ai changé de travail il y a un an et demi, je me suis dit, bon, j'arrive, personne ne sait qui je suis, surtout, restons discrètes. Et au bout d'un mois, une de mes voisines de bureau m'a dit, tu sais, moi, j'avais lu ton premier livre, je le trouvais super, et puis, ton père, c'est vraiment horrible, ce qui vous est arrivé. Et je me suis rendue compte que tout le monde savait qui j'étais deux mois avant que je me mette les pieds dans le bureau. Mais y avait-il de l'hostilité ? Parce que vous dire, c'est horrible ce qui t'est arrivé, c'est une forme d'empathie, et quand on est dans des périodes très difficiles, l'empathie, ça fait partie des petites choses qui peuvent se trouver. Il y a aussi l'empathie, il y a aussi des gens que j'aimais beaucoup, que j'ai perdus, il y a des gens qui m'ont déçue, il y a des gens dont je me suis éloignée, et puis, il y a aussi des gens que je connaissais très peu ou que je ne connaissais pas qui se sont matérialisés ou qui ont pris une autre consistance et qui ont été des grands soutiens. Et il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit, tu sais, moi aussi, j'ai eu un père qui a fait des choses pas toujours très bien, et moi aussi, ça m'a beaucoup coûté, et je me suis rendue compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas d'être leur père, leur grand-père, il y a beaucoup de gens qui ont des choses lourdes dans leur famille. Et on va continuer à en parler dans cette émission, il y a des histoires très très lourdes, mais ce qui nous intéresse, c'est la fratrie, comme vous dites, et puis les conséquences sur les générations d'après. C'est ça, et je pense que mon livre, au-delà de... Il parle de l'affaire Cahuzac, bien sûr, mais elle est en filigrane, mon livre, c'est aussi l'histoire d'une famille, et comment est-ce qu'on vit une séparation, comment est-ce qu'on survit à ces fractures, comment est-ce qu'on se reconstruit, comment est-ce qu'on va quand même de l'avant, et je pense qu'il y a aussi tout ça dans mon livre. Que fait votre père aujourd'hui ? Aujourd'hui, mon père est en exil. Oui, parce qu'il a demandé à purger sa peine en Corse avec un bracelet électronique. Vous avez... Donc aujourd'hui, il vit dans le sud de la Corse. Il est très seul, voilà, il aimerait reprendre sa profession d'origine puisqu'il était médecin. Le conseil de l'ordre lui refuse la possibilité d'exercer. Le conseil de l'ordre lui refuse... Alors que ça n'a rien à voir, c'est en tant que médecin. Ça n'a rien à voir, mais... Ça n'a rien à voir. Il avait commencé à faire quelques missions humanitaires au Bangladesh, en Guyane, et puis voilà, le conseil de l'ordre est intervenu pour lui interdire d'exercer. Donc aujourd'hui, ce qu'il aimerait faire, c'est... Je pense que c'est une façon de se racheter, c'est s'occuper d'un cabinet de généralistes dans le sud de la Corse, qui est un désert médical, il faut dire les choses comme elles sont. Mais bon, c'est pas possible. Et vous, qu'est-ce que ça ? Lui, il pense à écrire où il en parle, ne serait-ce que pour évacuer tout ça, parce qu'encore une fois, pour moi, il est à la charnière de deux mondes. Oui, oui, vous avez complètement raison. où on vivait en toute impunité en regardant ces images où il dénie encore. Je sens à la fois l'ancien monde qui se défend en disant... Il y a une phrase qui était encore plus terrible et qui vient d'un autre qu'on a vu, de Strauss-Kahn. À un moment donné, quelqu'un lui dit... Mais parce qu'il s'affichait partout. Strauss-Kahn s'était connu notoirement et quelqu'un lui dit mais vous n'avez pas peur genre de vous faire choper. C'était bien avant qu'il se fasse choper à New York. Et lui, il l'a regardé, Strauss-Kahn, en lui disant la République sait se défendre. C'est dans cet état d'esprit-là qu'ils étaient les hommes politiques avant votre père. Et tout d'un coup, tout va basculer. Mais ça avait commencé, je pense, à basculer avec l'affaire Strauss-Kahn, justement. Ça a été le premier... Attendez, Strauss-Kahn, il s'est fait choper parce qu'il était à New York, un sentiment de puissance qui fait qu'on peut dire affirmé devant les gens monsieur... Mais c'est le premier homme politique qui est véritablement tombé pour des affaires qui avant ne faisaient pas tomber les hommes politiques. Diane Montier, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Moi, vous savez, moi, aujourd'hui, j'ai un mari formidable, j'ai une petite fille de 4 ans et demi et ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que... C'est que les gens que j'aime continuent à aller bien et puis... Est-ce qu'il vous a demandé pardon, votre papa ? Oui, il nous a souvent demandé pardon, oui. Il nous a souvent dit pardon pour ce qu'on a fait, pardon de ne pas vous avoir protégé. Et vous lui avez accordé ? Surtout pardon de ne pas avoir su garder la famille comme elle était parce qu'on était vraiment une chouette famille. Et vous lui avez accordé ? Bah oui, vous savez, vos parents, vous les aimez quoi qu'il arrive. Diane Gontier, Paria aux éditions Robert Laffont. Un récit rare, très rare. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci sur le plateau de l'État, etc. A bientôt. Merci encore. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada